C'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est une plage de publicité. Non, c'est très bien. Ouais, on a tout. C'est bon, ok. Alors, Frédérat Hashem, c'est avec une grande joie que je replace ta rachata pour ce pot, Frédérat Hashem. Alors, vous savez que dans cette paracha, on découvre quelque chose assez incroyable. C'est pour la première fois que dans notre pourra, Moshé Rabbeinu va être confronté à des gens qui sont des Benet Torah, des gens de Torah. Et ces gens-là vont attaquer Moshé Rabbeinu de manière assez spéciale parce que tout simplement, c'est des gens qui n'attendent pas de réponse à leurs questions. C'est des gens qui ont des questions, les gens Korach, Kholedato, ils ont des questions, mais ils n'attendent pas de réponse à leurs questions. Ils ont des questions juste parce qu'ils ont envie d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ont un problème en eux. Et ils vont attaquer Moshé, frontal, pour lui dire que tout ce qu'il a... C'est des cas, donc Khofer Bakol. Il faut comprendre que Korach, vous le savez, il faisait partie de ceux qui transportaient le Haranabrit. Celui qui transportait le Haranabrit, c'était des conditions bien particulières. C'était des pensées qu'il fallait avoir. C'était des marchavotes, c'était des kavanotes, c'était pas... Et malgré tout, malgré tout, malgré le fait qu'il était à ce niveau-là, il va tomber. Et il va attaquer Moshé Rabelot, il va faire une marchavote. Alors vous savez que ce phénomène-là, ce qui va se passer avec Korach et Datan et Avira, c'est un phénomène qui existe dans le Amisraël. Et c'est un phénomène qu'il faut connaître. Et c'est parce que c'est un phénomène sur lequel, maintenant, nous, on doit ou s'en servir ou au contraire. Savoir l'éradiquer de chez nous. A savoir la notion de Kishu Yoref. Savoir que tout simplement, à Kadosh Boko, au moins, quand il nous a créés, il nous a créés avec un potentiel extraordinaire. Il faut savoir que quand Avraham Avinu, il s'appelle Avraham Aivri. Pourquoi il s'appelait Avraham Aivri ? Parce que tout simplement, nous dit le Midrash. Tout le monde était dans un courant. Lui, il était dans un autre courant, complètement. Avraham Avinu, il s'appelle Avraham Aivri parce que tout simplement, il a eu cette force-là. De savoir aller à contre-courant. C'est vrai que le Amisraël est comparé aux poissons. Pourquoi il est comparé aux poissons ? Parce que si vous voulez essayer de savoir si un poisson est en bonne santé, tout simplement, on peut regarder, il va à contre-courant. Il y a un poisson qui va à contre-courant. Si ce n'est pas contre le courant, c'est un poisson qui est en bonne santé. Si jamais, maintenant, il se laisse aller, c'est que dans quelques heures, il va flotter. Et donc, tout simplement, la force du Amisraël, c'est cette force-là. Le Kishu Yoref. Maintenant, au moins, il va se passer la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, c'est une faute assez incroyable. Parce que sur tous ceux qui ont floté, il y a un pour mille. Un pour mille, ce n'est pas un pour cent, c'est un pour mille du Amisraël qui ont floté. C'est le Erev Rav. Mais Akadosh Baruch Hu va décider d'éradiquer le Amisraël au moment de la faute du Hedegel. Alors, il faut comprendre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu va éradiquer ? Vous savez très bien, vous êtes des papas. Il y a un enfant qui rentre à la maison. Il y a Moshe, Yosef et Léa. Moshe, Yosef et Léa. Moshe arrive, il va prendre la bouteille de Coca. Il va secouer, il ouvre, il ouvre, il en fout partout dans toute la cuisine. Le père arrive, d'un coup, bam, bam, bam. Il met trois bafs à tout le monde. Il faut comprendre la logique qu'il y a là-dedans. Il y a Moshe qui a fait ça, maintenant Yosef et tout le monde prend. Tout le monde prend. Maintenant dans l'Ame Israël au moment où ils ont fait le Hedegel. Il y a un pour mille du Amisraël qui ont fait le Hedegel. Et malgré tout, tout le monde va prendre. Akadosh Bokho veut éradiquer l'Ame Israël. Et Akadosh Bokho va dire à Moshe Rabbeinu, moi je veux refaire un peuple à partir de toi. Etc. Akadosh Bokho nous dit dans la Torah. Au moment où vous regardez Parashat qui dit ça. Akadosh Bokho va yomer Hashem le Moshe. J'ai vu ce peuple là. C'est un peuple à l'Ukraine. Ils ont la tête dure. C'est un peuple qui a la tête dure. Il dit, on voit que la décision d'exterminer le Amisraël n'a pas été sur le fait que maintenant, le Amisraël a fait le Vaudor. C'est pas ça le problème. Akadosh Bokho est pas en train de dire ça. Parce qu'ils ont fait le Vaudor. Hashem dit, c'est un peuple qui a la nuque dure. La nuque raide. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont ces Juifs là ? Il faut comprendre, il faut se mettre en condition. Le Amisraël était en... Ok d'accord, Moshe Rabbeinu n'est pas descendu à l'heure qu'il fallait. Mais le Arsinaï, il est en feu. Le Arsinaï, il est en feu. Au moment où le Arsinaï, il est en feu, ils sont en train de se poser des questions. Ils sont en train de dire, oui, alors qu'est-ce qui se passe ? Il est où Moshe ? Mais le Arsinaï, tu vois qu'il est en feu. C'est pas normal, ouais. Une montagne en feu. Une montagne en feu ! Il y a un problème là ! Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Mais non, mais on ne sait pas ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu. Ils vont faire le chet à Hegel. Mais Makara ! Ils sont où là, Moshe Rabbeinu ? Il y a des fous, ils vont commencer à tourner autour du Vaudan. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le reste ? Qu'est-ce qui leur arrive au reste ? Ils sont où ? Il arrive, le fils de Myriam, il arrive, il dit, Hey les mecs, calmez-vous ! Makara lachem, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous rigolez ou quoi ? Ce matin, vous avez mangé la manne ! Hachem, il est avec nous, on n'est pas morts là ! Qu'est-ce qui se passe ? Le Arsina, il est en feu ! Tout simplement, un raisonnement tout simple. Ce raisonnement-là, qui est tout simple, ils n'ont pas su l'avoir. Chour, il va arriver, il va protester. Qu'est-ce qui va se passer ? Le Hérèvra, ils vont arriver, ils vont tuer Chour ! Et le Hérèvra, ils font quoi ? Ils font quoi ? Ils sont où ? Ils voient Chour maintenant, ils vont entrer. Ils vont entrer maintenant. Makara, ils ne font rien ! Il n'y a personne qui va dire, Attends, on a exagéré, on a peur que Moshé Rabbeinu ne descende pas, mais là, on vient de planter Chour. Il n'y a personne qui réagit. Il nous dit le Midrash, Le Hachem HaTzdaqa V'lanu Bochet Apanim. Vous connaissez, c'est les Slichot ? Les Slichot, ce qu'on réveille ici dans les Slichot. Le Hachem HaTzdaqa V'lanu Bochet Apanim. Akadosh Moku, toi, tu as le Tzdaqa, tu as le Tzedek, tu as la vérité. Le Hachem HaTzdaqa V'lanu Bochet Apanim. Nous, on est honteux Hachem devant toi. Nous, on est honteux ! Il nous dit le Midrash pourquoi ? Parce que le jour du Heta Hegel, qu'est-ce qui s'est passé ? T'es bien ! Le Hama Israël, ils vont aller prendre la manne qu'ils ont reçue le matin même. Ils vont aller prendre cette manne-là, et ils vont aller le donner au vaudeau. Allez, viens, 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 viens. Ils vont aller le donner au vaudeau. Le Hachem HaTzdaqa V'lanu Bochet Apanim, ce que tu nous as donné à Hachem, nous, on l'a donné à manger au vaudeau. Ils ont dit, mais j'ai 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 dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce peuple-là, il est trop compliqué. Il est trop compliqué. Qu'est-ce que je vais faire avec eux, Mekhla? Vous savez que ce problème-là, c'est un problème qu'on voit encore une fois dans la parasha, la parasha de Korach, Datan et Aviram, ils arrivent. Ils arrivent devant Moucher Abenu. C'est marqué là-bas. C'est marqué là-bas, voilà. C'est marqué. Ils ont és회fé d'etat console Abenu. Ils arrivent devant Meshkan Korach, Ils englisent que Jannis Savim. Ils sont sortis comme ça qu'avant. Nous dit Rashi. C'est jaque-là. Ils accentuent Mes J peur Catholic. Sur le moment où ils rappelent, Il n'y enheureux. Il est de pertinence à votre Jant G- Southeast. le fils du Rambam il nous dit qu'au moment où Moshé Rabbeinu il est descendu du Arsinaï Pachot les hommes ne pouvaient plus parler avec lui nous on croit qu'on pouvait discuter avec Moshé Rabbeinu il ne discutait pas avec Moshé Rabbeinu il n'y avait que les gens qui étaient capables d'avoir la nevoie qui pouvaient s'adresser à Moshé Rabbeinu on s'est décrit que les gens qui n'étaient pas la nevoie qui pouvaient parler à Moshé Rabbeinu il était tellement kadroche il avait un voile sur le visage on ne pouvait même pas s'adresser à lui les amis se disent qu'est-ce que tu veux toi ? à qui tu parles ? mais comment est-ce qu'on fait les Haref ou les Gadef ? pour l'insulter pour insulter Moshé Rabbeinu on se dit mais ils sont fatigués ceux-là quand même ils sont allés loin ils ont exagéré et on voit ça, ça ne se passe pas seulement dans la Torah on voit ça dans le Tamar il y avait un homme qui s'appelle Chiel Betaheli vous avez déjà entendu parler de Chiel Betaheli ? Chiel Betaheli Chiel Betaheli c'était un homme un Rasha Merusha qui était un grand ami à Ahab Ahab c'était un des grands rois sur lesquels l'Agmara nous dit il n'y a pas de part au monde futur tout ça s'est passé à l'époque de Yahouanabi Yoshua Binu au moment où il a conquérir les Israël il a détruit la ville de Yericho et au moment où Yoshua Binu a détruit la ville de Yericho il a fait une condition il a dit, il a fait une promesse que tout celui qui reconstruit cette ville-là tout simplement au moment où il va commencer la construction il enterrera son premier enfant et au moment où il posera la porte il enterrera son dernier donc là-là Yoshua Binu qui dit que tout simplement il ne fallait pas les Chum Pali pour construire Yericho alors le Radak là-bas il explique que ce n'est pas seulement qu'on peut construire Yericho c'est même reconstruire une autre ville qui s'appelle Yericho même si ce n'est pas dans l'endroit de Yericho il dit là-bas à Tveria il va construire une ville il n'a pas de là-bas qui s'appelle Yericho celui qui fait ça il va enterrer ses enfants et de même il dit le Radak même si tu reconstruis à l'endroit de Yericho mais ça ne s'appelle pas Yericho aussi ce sera la même condition pourquoi ? alors le Radak il explique il a des conditions pourquoi c'était quoi la Kavana de Yoshua Binu on a traversé ça parce qu'il se trouvait en Eretz Israël le Harizad il ramène ça sur mon corps ce n'est plus que vous allez vous dire le Harizad il ramène ça que tout simplement les Sheva Humot c'était l'essence même des Shivim de la Touma de toute l'impureté des Shivim Humot etc se trouvant en Eretz Israël une Touma extraordinaire depuis que l'homme Israël était parti et tout simplement Yericho contenait l'essence même et donc du coup mon Yoshua Binu ne voulait pas qu'il nous reconstruise un Zeher un souvenir de Bichelal de toute cette impureté là et à commencer par Yericho bref du coup Yoshua Binu il a fait la condition maintenant qu'est-ce qui se passe vient un homme qui se rappelle Kriel Betaheli et Kriel Betaheli il dit voilà je vais me faire une maison de vacances allez une maison de vacances sympathique et qu'est-ce qui se passe où il décide de construire sa maison à Yericho à Yericho alors ce poste il vient de voir il dit dis moi Kriel t'es exagéré la vérité c'est marqué c'est marqué dans les pzuki c'est marqué Yoshua il a dit ah ça va c'est rabat là encore je vais faire des trucs non j'en ai rien à faire et lui maintenant qu'est-ce qui se passe il commence à prendre la première pierre il commence à poser la première pierre pour reconstruire à ce moment-là son fils je t'avais dit pas partir en Thaïlande je t'avais dit je t'avais dit regarde tu nous as ramé un truc de là-bas et lui qu'est-ce qui se passe il continue à reconstruire et son fils il a ramé un fils de plus de bus de là-bas donc du coup c'est tout c'est risque d'être radical et lui il dit voilà je t'avais dit plusieurs fois c'est dangereux d'aller là-bas et donc du coup qu'est-ce qui se passe il fait pas le rapport il fait pas le rapport donc il enterre son premier fils etc à la fin Naqmar dans sa mère il nous ramène qu'Ara il était sur le chemin pour aller faire pour aller rencontrer pour faire le deuil du dernier fils de Khiel Betalegi il vient d'enterrer son dernier fils il vient d'en construire bon bravo quand il dit il voulait reconstruire sa maison de vacances avec ses piscines il a dit kiffé avec ses enfants mais il n'en a plus et donc du coup qu'est-ce qui se passe lui il arrive à Trav pour aller maintenant faire le deuil de son dernier fils le deuil de son dernier fils il arrive sur le chemin à ce moment-là il rencontre Eliyuanabi et Eliyuanabi il lui dit mais dis-moi où tu vas là il dit tout simplement Khiel Betalegi il est intéressé dans le fils donc voilà il dit mais il est pas malin celui-là il joue avec le feu il dit arrête toi il joue avec le feu maintenant Yushua truc éclavé Yushua et Moshé arrête arrête un peu avec les rabbins alors qu'est-ce qu'il se dit mais c'est dangereux ce que tu fais tu sais qu'on ne joue pas avec la Torah il dit regarde qu'est-ce que tu nous racontes qu'on ne joue pas avec la Torah c'est marqué mes fourrages dans Shanaïs Israël c'est marqué que celui qui décide de faire il n'y aura pas de pluie c'est marqué mes fourrages dans Shanaïs il n'y aura pas de pluie même pas de souple mes fourrages dans la Torah maintenant moi j'arrive même pas à aller servir mes idoles tellement il pleut alors qu'est-ce que tu fais avec ça qu'est-ce que tu fais Yohua Nabi il regarde il fait papa tu joues avec le feu tu veux faire le malin tu veux faire le malin il n'y a pas de problème à ce moment-là Yohua Nabi il fait une fila il demande les clés de la pluie pendant trois ans pas une seule goutte de pluie on irait d'Israël pas mal ça sécherait c'est terrible je serais Ahab il poursuit Yohua Nabi il le cherche partout maintenant écoutez bien qu'est-ce qui va se passer vous connaissez tous l'histoire avec Yohua Nabi Yohua Nabi se retrouve au Harakarmel avec les prêtres du Baal chacun il construit un misbéar le un pour misbéar dans la chaîne de Yohua Nabi devant tout le ami Israël et les autres les prophètes du Baal et donc au moment ils se sont en train de construire eux les prophètes du Baal bien sûr ils étaient super organisés les mecs donc ils étaient super organisés ils avaient fait en sorte que dès qu'ils construisent le misbéar ils avaient mis quelqu'un en dessous comme ça lui il va gratter les allumettes en dessous et comme ça dès qu'ils vont commencer à taper dans les mains le feu vert hop ils commencent à gratter les allumettes ça fait qu'il a accepté nos corbanotes il a accepté nos corbanotes bon et donc du coup il commence il commence Sakadosh Boku lui il a vu l'histoire et donc bien sûr il envoie un serpent qui mord celui qui est en dessous du misbéar et il meurt et donc eux ils commencent à faire des corbanotes les trucs ils commencent à taper dans les mains aïe aïe balap balap et donc du coup qu'est-ce qu'il se passe eux maintenant il n'y a pas personne qui répond pourquoi il est mort le mec en dessous mais il commence à taper dans les mains il peut-être qu'il a l'hippion c'est ce qu'il fait et donc il commence à taper dans les mains on m'a marche pour le réveiller je vous pose la question vous savez qu'est-ce qu'il est en dessous criait le bêtaïle criait le bêtaïle le même il a enterré tous ces gosses le même il vient il va gratter la lumière en dessous le même mais dis-moi, il n'est pas compliqué celui-là un peu il n'est pas compliqué celui-là un peu et il ne se sent pas un peu ridicule il a commencé à gratter les allumettes en dessous dis-moi, ça va ou d'un moment, ça y est vous savez que la Torah, elle nous raconte il y avait un navi qui s'appelait Hanania Ben Azo Hanania Ben Azo, c'était un homme c'était un navi sheker, un faux prophète et ce navi-là, il était au moment de la destruction du Betamidash avec Yirmiahou le prophète Yirmiah il est en train d'annoncer des choses terribles la destruction du Betamidash, à ce moment-là Hanania Ben Azo, lui, qu'est-ce qui se passe ? il commence à dire, mais non, ne vous inquiétez pas moi j'ai reçu une prophétie, tout ira bien c'est la teuf, tout va bien alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? lui, Yirmiahou, quand il entend ça il fait, Amen, Amen que ça se passe comme tu dis, si toi tu le dis peut-être que tu me plantes, je ne sais pas à ce moment-là, Yirmiah, il reçoit une mévoie d'Akadach Boku il dit, attends, dis-moi, lui il ne fait pas partie de nous, il est dans le mauvais camp lui, lui, non, il n'est pas bon il n'est pas bon du tout, c'est un avi shekel à ce moment-là, Yirmiah lui dit, tu sais parce que toi tu as un avi shekel, tu vas mourir dans l'année cette année-là, tu vas mourir c'est-à-dire Yirmiah Hanania Ben Azo bon, ça toussait, aussi, c'est pas toussait et donc il finit en soins intensifs, parce que tout simplement il finit avec les tuyaux, les trucs, les machins et à ce moment-là, le rythme cardiaque il va très mal, on arrive le 29 Elul, veille de Rosh Hashanah il va mourir, il va mourir, c'est la dernière seconde avant de mourir fin de l'année, il a dit Yirmiah a dit, tu vas mourir dans l'année qu'est-ce qui se passe ? il appelle ses enfants mes chers enfants qu'est-ce qu'il peut dire ? il voit qu'il va mourir il voit qu'Yirmiah, il l'a promis il a dit, il voit que c'est tout, c'est terminé qu'est-ce qu'il dit ? écoutez bien ! qu'est-ce qu'il va dire lui à ses enfants ? il va dire, mes enfants écoutez-moi bien, écoutez-moi bien ! vous promisiez mon corps et vous le mettez dans les frigos jusqu'à la sortie de Rosh Hashanah et vous dites que je suis mort Motser Rosh Hashanah comme ça ce qu'il a dit Yirmiah ça mito, on fait croire que ça mito à tout le monde mais dis-moi, t'es pas un peu fatigué toi ? dis-moi, dis-moi, tu te sens pas un peu ridicule ? dis pardon dis j'avoue, je me suis trompé j'avoue, je me suis trompé j'avoue, je me suis trompé j'avoue, j'avoue j'avoue, j'avoue ratati, pas chati ratati, pas chati dis pardon dis pardon dis pardon c'est tout ce que tu te demandes dis non, 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 non vous me planquez et vous dites que je suis mort après Rosh Hashanah mais dis-moi, c'est tes dernières secondes avant de mourir dis-moi, les enfants, faites chose là je suis une navi, truc, machin tu vois que tout se ravise tu vois que tout se ravise jusqu'où un homme il est capable d'aller jusqu'où un homme il est capable d'aller à l'époque du deuxième métamigash il faut comprendre il y a des koalim qui payaient les koalim ils payaient pour être koalim gdolim imaginez, ils payaient la royauté machin les romains ils les payaient pourquoi ? pour avoir du piston pour être koalim gdol mais dis-moi, tu sais que tu vas ressortir du kodesh je suis un koalim en général tu marchais et tu vas revenir en trainant tu vas revenir tu risques de faire la serpillière en revenant tu sais ce qui t'arrive c'est dangereux c'est dangereux et maintenant qu'est-ce qu'il fait ? non, non, moi je veux moi non, moi je veux mais tu sais que tu vas mourir mais combien tu veux ? combien ? combien tu peux chercher le kavod ? combien tu peux chercher le kavod ? quoi ? parce que tout le yurushalim va être autour de toi et le koalim gdol et le machin mais combien ? tu vas mourir t'es prêt à ça ? il est prêt à payer pour ça ? alors nous maintenant on se dit bon ces gens là quand même c'est des... comme on dit chez nous c'est des gens d'exception ouais c'est des gens d'exception c'est datanaviram c'est bon c'est des gens c'est des gens c'est des gens quand même c'est du gros calibre moi je vous pose la question je vous pose la question entre nous entre nous vous savez que moi de ma petite expérience j'ai eu des shalom bai des maisons se détruire parce que des maisons se détruirent vous savez pourquoi ? parce que le mari il était incapable de dire à sa femme excuse-moi 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 alors la torah elle te ramène des cas comme ça des cas tu te dis mais ils sont pas normaux ces gens là ils sont pas normaux mais dis moi tu sais que datan et aviram eux eux datan et aviram qui sont arrivés donc du moshé quoi ? qu'est-ce que veux toi ? qu'est-ce que veux ? non c'est vrai qu'ils sont partis voir moshé avec cette roussefah je te pose la question toi t'es tellement convaincu des paroles de moshé t'es tellement convaincu tu les vis tellement les paroles de du saint moshé je te pose la question tout le monde ici tout le monde ici présent sait que l'olam abba on arrive là-bas qu'avec la torah et les mitzvot on le sait pas de tralouette des trucs machin y'a pas y'a pas là-bas y'a pas la torah et les mitzvot nekouda nekouda qu'est-ce pas ? le geïnom on arrive avec toutes les avérotes on le sait le ganedel c'est avec les mitzvot et le geïnom c'est avec les avérotes on le sait c'est maje je vous pose la question on est des rafraïm kanyoski on est des rafraïm kanyoski mais comment ça se fait ? comment ça se fait ? on te dit mais ta parna ça c'est fixer rochachana tu peux pas plus qu'une gmara mefou rechette c'est une gmara mefou rechette col mesonotav j'ai la dame tu vim lo mirochachana ad rochachana c'est marqué c'est marqué c'est marqué tu veux quoi de plus ? tu veux qu'il y ait une bat col qui sorte col mesonotav tu veux quoi de plus ? c'est marqué dans la gmara c'est marqué dans la gmara si tu crois pas ce mishpat en la gmara alors ne crois pas la suite si tu crois la suite alors crois ça mais tu comprends c'est vrai mais je t'expliquais je te donnais un pchad sur col mesonotav je t'expliquais faites quand on explique col mesonotav ah bah déjà là tu deviens compliqué ça y est déjà tu commences à faire des tralouettes déjà tu deviens compliqué déjà tu es caché au raf déjà t'as déjà la nul crède t'as déjà la nul crède alors nous maintenant on est choqués par des gens comme Dathana Aviram on est choqués par des gens comme ça mais nous on doit se demander dans notre vie au jour le jour vous allez voir un riloni vous allez voir un riloni une fois je comprends la semaine dernière je montais dans un taxi à Tel Aviv je devais passer Tel Aviv de Nebra je monte dans le taxi je discute deux minutes avec le mec bon le mec il avait envie de me vomir je suis pas chou ouais il me dit ouais toi je peux pas te voir je te prends c'est juste parce que j'ai besoin de ton argent bon bref on nous a le mec direct alors je lui dis tu sais tu sais que ça me fait plaisir que tu me parles comme ça ça me fait plaisir parce que je te dérange je te dérange tu vois que je te dis un truc que je vais t'expliquer il y a un phénomène incroyable j'ai un phénomène incroyable dans la nature un phénomène pelé c'est que n'importe quelle espèce dans la nature ne s'éloigne que d'une chose dont tu connais le danger ça je fais un chien une vache un truc qui voit du feu c'est automatique tu ne t'éloigne que d'une chose dont tu connais le danger toi moi je te dis plusieurs fois j'ai pris l'avion plusieurs fois j'ai pris l'avion tu vois le steward Benoît Delacroix Benoît Delacroix il voit là vous faites un rapport ça me dérange pas j'ai une petite question après à me poser oui ça me dérange pas et donc du coup qu'est-ce qu'il fasse oui bien sûr pas de problème et du coup je vais le voir on discute pendant trois heures trois heures c'est marrant parce que j'ai vu vos boîtes là vous mettez vos boîtes ça m'intéresse je voulais savoir parce qu'il connait pas quelqu'un qu'il connait pas et bien tout simplement papa il n'y a pas de problème je t'explique il pose des questions parce qu'il ne connait pas et s'il y a quelqu'un qui lui dit tu veux mettre les filles il dit non il te dit mais qu'est-ce qui t'arrive bah bah détends toi ma caraleja maintenant vous les feries jules barres de trucs mais qu'est-ce qui t'arrive détends toi papa ah j'ai envie de te revenir dessus je peux pas te voir mais qu'est-ce qui t'arrive ma caraleja ma caraleja tu sais c'est quoi ton problème à toi c'est que tu crois plus en la Torah que moi tu sais pourquoi parce que tu sais qu'une parole de Torah ça peut changer ta vie donc tu la fuis toi tu la fuis tu fuis les mitzvot tu fuis la Torah tu fuis ce qui la représente pourquoi et tu les hais pourquoi tu sais pourquoi parce que tu sais qu'une seule parole de ces gens là elle peut te détruire tout ce que tu as construit pendant 60 piges ça fait 60 ans que tu te fais des kiffes des trucs la thaïlande des machins des trucs ouais 60 ans que tu kiffes ta race ouais maintenant qu'est-ce qui se passe avec un nishpat avec un vartourage peut t'éclater la face et donc du coup qu'est-ce qui se passe mais non ah non 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 pas eux pourquoi parce que c'est comme ça avoue le c'est comme ça alors qu'est-ce qui se passe vous ne croyez pas qu'il allait à Nukeret lui c'est ce homme là il sait très bien qu'Hitler il aurait mis une balle dans la tête comme l'origine il aurait mis un charine il n'en avait rien à faire il voit un youpin et un but mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe non non c'est religieux moi je fais pareil mais tu essaies de te prouver à qui tu parles à qui tu essaies de te prouver des choses là maintenant pourquoi parce que ça c'est un nishpat que tout le monde connait ouais je vais rien vous inventer dans ces gmaras mais tout simplement on va essayer d'analyser un petit peu plus c'est marqué comme ça je dirais je dirais même aux portes du Geynam ils ne font pas de chouva imaginez ils voient tous leurs copains Steve en train de tomber comme des brochettes ils les voient tous comme ça eux ils voient mais non c'est pas possible vous êtes là tous pourtant on s'était promis qu'on ne se quitterait jamais mais là qu'est-ce que c'est non ils disent non on ne fait pas de chouva moi je vous pose la question Kouchia vous avez entendu cette question voilà le maître il m'a dit comme ça ça veut dire quoi l'entrée du Geynam c'est quoi la porte du Geynam la porte du Geynam il ne rentre pas c'est pas une porte maintenant c'est pas ce truc la porte du Geynam alors regardez on lit la suite du passout la suite du passout la suite de la gmaras je n'ai marre pourquoi viyatsu urou viyitsu urou mi pigre anachim aposhim c'est un passout dans Yirmiyahu je crois Ishaïa passout dans Ishaïa qui dit veyitsu regardez sortez et regardez mi pigre les cadavres à anachim de ces gens là aposhim qui fautent alors il y a un problème si normalement tu es en train de parler de quelque chose ils ont fauté parce qu'ils sont des cadavres en général terminé l'histoire en général et donc qu'est-ce qui se passe en disant ces cadavres et qu'ils fautent non tu devrais dire ces cadavres qui ont fauté je ne sais pas où normalement non mais qu'est-ce qu'il dit là anachim aposhim ces gens qui fautent pour t'apprendre un grand yesson ce que tu es dans ce monde-ci tu le restes dans l'eau la maman parce que la situation que tu es dans ce monde-ci c'est la même que tu seras dans l'eau la maman alors toute la caparade du diein homme elle est juste là pour essuyer les fautes de quoi ? du passé mais ce que toi tu es et ce que toi tu aspires ça ne change pas ça reste le même vous voulez une gmara gmara extraordinaire c'est gmara la gmara elle raconte la gmara il y a des histoires il y a des histoires des histoires de fou une fois il était sur une île il était en train de manger d'un coup il a commencé à bouger il s'est rendu sur un poisson bref des histoires incroyables c'est sur les histoires sur l'arrivée du Mashiach des histoires absolument incroyables la gmara la gmara raconte une fois il a rencontré un arabe et il lui a dit tu sais moi je connais très bien je connais très bien l'endroit où maintenant il y a le trou où Korach il est tombé avec tous ses copains là où il est tombé dans le trou là où la terre est souverte je connais je sais l'endroit tu veux je t'emmène là-bas il dit donc ils arrivent dans un endroit où ça fume comme ça ça fume et Rabba Bakharna il prend une broche il met de la laine imbibé d'eau et il la met au-dessus du trou au-dessus de l'endroit et ça se met à brûler comme ça d'accord vous vous imaginez ça fait chaud ça fait chaud et donc du coup qu'est-ce qui se passe l'arabe il dit il regarde penche ton oreille et écoute ce qu'il dit à ce moment-là il a penché son oreille il a entendu des gens qui hurlaient Moshe Emet Ve Torah To Emet Ve Hem Badaïm Moshe Emet Moshe c'est Emet Sa Torah elle est Emet Ve Hem Badaïm et eux c'est des menteurs le Admor Mirodin il lui pose une question mais c'est ma toque mitvash ma mâche Torah Moshe Misnay écoutez bien la question qu'il demande à moi Mirodin mais c'est pas normal comment ça se fait qu'il parle comme ça eux ? normalement il lui dit Moshe Emet Ve Torah To Emet Ve Hanou Badaïm et nous on est même des menteurs nous on est des menteurs parce que c'est Korah ils sont en train de crier normalement ils sont en train de crier normalement ils vont dire Ve Hanou Badaïm non et il dit Ve Hem Badaïm et eux c'est des menteurs mais qui ils parlent ? eux c'est nous c'est nous il lui dit j'ai vu mais qu'est-ce qu'il se passe ? mais en attendant Il reste eux même c'est des mythos c'est même pas vrai ce qu'ils disent pourquoi ? parce qu'ils restent les mêmes la Gmarah vous connaissez les Gmarah sur la disruption du vitamine d'H ? la Gmarah il avait un goye un bon pathos qui s'appelait Onkelous Onkelous Targum Onkelous vous connaissez il en est dans le rumage et lui il est devenu un des gdolets israëls Targum Onkelous Il a fait le Targum il a dévoilé le Targun comme au Cherbenot des trucs de fou d'accord donc oncle Lous fait avant se convertir il ne savait pas ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait devenir juif c'est dangereux c'est compliqué bon alors lui il ne savait pas quoi faire et donc du coup oncle Lous il a commencé à faire des invocations d'âmes il a invoqué des âmes et il a invoqué l'âme de son nom Titus celui qui a détruit le métaminage d'accord ni plus ni moins d'accord donc c'était son nom et il demande à l'écheve donc il y a Titus qui débarque et il commence à dire alors qu'est-ce qui se passe dans l'Olamaba dis-moi raconte-moi ce qui se passe dans l'Olamaba qui c'est qui est important dans l'Olamaba dans l'Olamaba ce qui est important c'est Israël c'est l'homme Israël c'est eux c'est un peuple qui a été choisi c'est eux ils ont la vérité c'est eux et qu'est-ce que tu me conseilles tu l'es défonce-les déchire-les tu grandiras ici tu seras grand mais je n'ai pas compris tu es dans l'Olamaba tant que tu vois la vérité tout est là tout est clair tu n'as rien d'autre à dire tu l'es écrase-les et tu deviendras grand mais pourquoi ? parce qu'il reste le même il reste le même alors deuxième rang deuxième rang c'est qui qui débarque ? c'est Bilam il invoque la nechama de Bilam Bilam il arrive et il lui dit donc Bilam qui est en train de bouillir il est en train de bouillir dans de la semence humaine c'est sympathique et donc tu vois qu'est-ce qui se passe il est chaud et donc à ce moment-là il lui dit dis-moi Bilam qui c'est qui est important dans l'Olamaba ? il dit tu sais ce qui est important dans l'Olamaba ? c'est un Israël c'est un Israël c'est eux il n'y a que eux et Hachim il y a une conne la première de s'il y a ta 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 qu'est-ce que tu me conseilles ? et tu les écrasés et morris-les et pourrris-les je ne sais pas comment ça fait au moment où on l'a au moment où on peut aussi il y a peut-être je ne sais pas 800 ans 1000 ans qui se sont passés depuis l'histoire de Bilam depuis la mort de Bilam qu'est-ce qui se passe lui au fond du guinome il continue il continue le mec il n'a pas lâché l'histoire il n'a pas lâché l'histoire c'est qu'une fois le Havet Sraïm il avait des cours il avait des cours le Havet Sraïm via du avec des grands amis et une fois le Havet Sraïm il a dit à cet ami le Havet Sraïm demain je vais vous dévoiler quelque chose d'extraordinaire ouais j'ai un sode ma maje de la Torah à vous dévoiler demain j'ai besoin que vous veniez à 3h du matin j'ai une ambiance le Havet Sraïm il va nous dévoiler un truc ça va être arsinaï 3h du matin on dit que il ne t'en parle pas de la nuit il ne t'en parle pas de la nuit le Havet Sraïm il va me dire un truc et donc le Havet Sraïm à ce moment là il commence à donc ils arrivent avec tout ça à la maison le Havet Sraïm il n'avait pas encore fait ça dans la robe peut-être à la chapeau qu'est-ce qu'il y a à 3h du matin évident et donc du coup qu'est-ce qu'il passe le Havet Sraïm il est lève et il commence à faire les brakhots il leur demande répétez après moi Hameh il fait bahur n'yektilat t'adayu pas Hameh Hacher yata il arrive à elokai nechama shenatatabite atabarata 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 et tu vas me la rendre et il y en a huyegi et il sort et c'est pour ça que je vous ai fait lever aujourd'hui comme akadosh ne l'apprend akadosh ne l'a rend t'as fait des efforts et toi tu a pas fait d'effort tu seras rendu pareil le même tu resteras le même tu resteras le même l'agmara dans sa nédrine elle nous ramène, Rachid nous ramène une histoire c'est bien cette histoire si c'est pas Rachid qui l'avait écrit on serait tombé par terre Rachid ramène une histoire à l'époque à Yerushalayim il y avait deux, il y avait un très grand sadique et un très grand racha qui sont morts le même jour le même jour, justement qu'est-ce qui se passe donc ? Al-Vayyato tout Yerushalayim sort et après l'autre Al-Vayyato de l'autre, il ne prononce même pas de peur qu'il arrive il débarque là dans la maison pourquoi ? parce que l'autre, lui, de ce racha là c'est un morès, c'est quelqu'un qui est responsable des impôts, d'accord ? inspecteur des impôts des trucs, du fisc donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? lui, il était responsable tout le monde le déteste, il n'y avait même pas mignonne, il y a peut-être ces deux enfants qui sont venus et donc du coup, le même jour tout Yerushalayim sort pour le tzadik et personne ne sort pour le racha qu'est-ce qui se passe ? à l'époque à Yerushalayim, vous savez que tout le monde habitait dans les remparts ouais, tout le monde est à Yerushalayim ils habitent dans les remparts et donc, ils commencent à sortir l'Alevaïa, elle commence à sortir et ils se rendent compte ils analysent les alentours ils se rendent compte qu'en fait, tout simplement quand les voyous ont entendu qu'il y avait à l'Alevaïa du tzadik ils ont compris que tout Yerushalayim allait après l'Alevaïa donc ils se sont dit Yerushalayim va être vide donc c'est bon, on rentre dans les maisons, on s'en fait la malte et donc du coup, quand ils ont vu ça, ils se sont dit ils ont posé le mort, ils ont posé le tzadik ils sont tous rentrés dans Yerushalayim, ils ont fermé les portes et donc là, il y a le corps du racha et le corps du tzadik qui reste dehors maintenant lui, le thalmide, l'élève du tzadik il dit, c'est pas possible, je vais pas laisser mon racha comme ça on s'en fout de l'argent, nous et qu'est-ce qui se passe, donc lui, il reste à côté du tzadik il reste, oh mon racha, je suis désolé, vous vous êtes abandonné et donc du coup, il est en panique il reste, après, qu'est-ce qui se passe dès que les racailles, ils ont vu que maintenant il n'y avait rien à faire, ils partent et à ce moment-là, les portes s'ouvrent et tout Yerushalayim sort et ils se plantent de corps et donc du coup, ils prennent le corps du racha il dit, ah, Gaddola, Nora, il emmène, il emmène, il emmène et le thalmide, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive mais vous êtes ouf, mais non, il est là, il est là à la racha, qu'est-ce qui se passe il dit, mais non, qu'est-ce qui se passe il dit, mais non, qu'est-ce qui se passe, il s'est rachade lui, il t'aurait compris et lui, il devient fou, il dit, mais c'est pas possible moi, je suis resté avec lui, arrêté et le tout, Yerushalayim, tout le monde, le base et à ce moment-là, c'est pas possible et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe il s'arrête tous les 100 mètres, chaque bédé, tac, les sept, oui, alors Agadol, un truc, il garde, il se garde, il se garde, il se garde, il se met, il va, il commence à faire des caliches, des trucs, des machins, et l'autre, il le prenne, tac, 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 hop, il y a un trou, là, c'est bon, il le jette au fond, il l'enterre, tac, 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 c'est bon, allez, le fils, c'est bon, vous voulez faire caliche, mais on n'a pas mignonne, ah, d'accord, et lui, il devient fou, il dit, mais c'est pas possible, c'est le Gadol adore, c'est lui, là, qui est dans le trou, mais c'est pas possible, là, c'est bon, qu'est-ce qui se passe, et l'autre, il commence à faire des levayotes, oui, Agadol, oh, il nous a quittés, oh, il était là parmi nous, eh, il nous a quittés, oh, Torah, Havivara, j'ai pas compris, il devient fou, mais il dit, mais c'est le Raja, mais c'est le Raja, mais tu vas te la fermer, toi, tu vas te la fermer, il devient fou, il était pas bien, il était pas bien, il était pas bien, il est implicite de dormir, il finit par s'endormir, et à ce moment-là, son rat, il vient en règle, ça, c'est un Raja dans le Samir, je suis pas en train de me raconter une histoire de, bah, pas de truc, non, non, là, je me dis, c'est un Raja dans le Samir, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, le Raja nous dit, le Raja lui a dit un truc incroyable, il lui dit, regarde, écoute bien, moi, j'ai une faute, c'était quoi ma faute, il dit, déjà, premièrement, je vais te montrer où est-ce que je suis l'Anglède, lui montre-le, où est-ce qu'il est l'Anglède, il vient du Shama Kili, les trucs, il dit, mais j'avais une faute, j'avais une faute, une seule faute, c'était quoi ma faute, excuse-moi, parce qu'en fait, j'ai pas l'heure du tout, je sais pas qu'il a été l'Anglède, donc il dit, et donc à ce moment-là, il commence à, il voit le Tzadik, oh, toi les machins, et le Tzadik, il lui dit, regarde, ne t'inquiète pas, si j'étais enterré de cette manière-là, c'est parce que Magia, lui, il dit, pourquoi, il dit, parce qu'une fois, devant moi, on a mal parlé d'un Talmitracham de Yerushalayim, et j'ai rien dit, pour lui dire, mais qui tu parles, toi, de qui tu es, pour pouvoir parler d'un Talmitracham, toi, au lieu de faire taire, j'ai rien dit, et cette faute-là, elle m'est gardée, et donc du coup, ma caparale était dans ce frontier, j'ai été enterré quand ce rachat, il a été enterré, et ce rachat, lui, c'est un rachat, Marusha, personne ne pouvait se le voir, mommage, personne ne pouvait se le voir, dès qu'il arrivait à la Béta Knesset, et tout le monde lui payait des aliments, oh, moi, je lui paye, moi, je lui paye, parce que tout simplement, il voulait par derrière des anaphores, et donc, bref, et donc, du coup, lui, vraiment, j'ai un vrai rachat, et lui, qu'est-ce qui s'est passé, une fois, une fois, il a fait une misure, c'était quoi la misure, c'était tout simplement, une fois, il a fait une grande sirouda, il avait tous ses copains des impôts, il devait se faire un grand buffet, un grand dîner, et qu'est-ce qui s'est passé, au final, ça s'est annulé, ça, un truc, et donc, du coup, ils avaient tout préparé, toute la nourriture, à ce moment-là, quelqu'un qui lui a dit, bah, tu sais quoi, allez, au lieu de tout jouer de la poubelle, donnez au poro, 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 et donc, du coup, toute la sirouda, il l'a donné au poro, et cette sinistre, voilà, l'URC, et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, lui, cet homme-là, il a été enterré, comment ça dit ? Mais là-haut, walou, il n'a rien à voir, je ne vous préfère même pas te montrer à quoi il ressemble, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il a reçu ton salaire dans l'Allevaya, au moment de l'enterrement. Bravo, là, il pose une question extraordinaire, il dit, mais je n'ai pas compris, c'est quoi le salaire de ce rachat-là ? C'est quoi son salaire ? Il est où, son salaire ? C'est un salaire, ça ? Il a été enterré bien, comme il vaut. Vous imaginez, le mec, il est allongé, il est allongé, et tout le monde commence à dire, ah, il connaissait tout le chasse, et tout le tour, et toute la Torah, et nous les expliquait, les chivines, palines, il ne sait même pas c'est quoi le comètre, il ne sait même pas, il ne sait que dalle, il ne sait rien du tout, qu'est-ce qu'il a profité, lui, dans cet enterrement-là ? En quoi c'est un salaire pour lui ? En quoi c'est un salaire ? Tout ce qu'on racontait, c'était rien à voir avec lui, et il ne dormait pas de la nuit, et il étudiait, il faisait 10 coups de rachat, mais qu'est-ce qu'il a rapport avec lui ? Rien à voir avec lui, ça, c'est un salaire ? Si de mon raval, ça, c'est un salaire ? Expliquez bien la réponse, elle est extraordinaire. De la même manière que lui, toute sa vie, il a reçu du cavode. Toute sa vie, il a reçu du cavode. Mais ce cavode-là, c'était un vrai cavode. Il savait que tout le monde lui faisait un cavode, parce que tout simplement, tout le monde avait peur de lui, et qu'ils avaient peur d'autres trucs. Donc lui, toute sa vie, il a reçu du cavode, alors qu'il savait très bien que personne ne pouvait se le voir. Toute sa vie, c'était comme ça, il vivait de ça. Du cavode, il rentrait dans la bête à Knesset, et tout le monde lui disait, « Ah oui, on vous laisse la place, pour qu'un jour, si jamais maintenant, il fait une inspection dans l'entreprise, il dirait, tu te rappelles, attends, je suis levé pour toi, la bête à Knesset. » Donc lui, toute sa vie, il savait très bien que ce cavode-là, c'était du faux cavode. C'était du faux cavode, et que tout le monde le détestait, il savait ça. Mais il kiffait. Alors du coup, c'était ça son salaire. C'était ça son salaire. Au moment où on va l'enterrer, au moment où on est en train de raconter, « Ah, il connaissait toute la Torah, lui, en train de kiffait, il kiffe, il est persuadé que c'est lui, il dit, « Ouais, c'est bon, je sais ». C'est son salaire, vous imaginez un peu. Pourquoi ? Parce que comme un homme, il est, comme un homme, il est, il reste. Comme tu es compliqué, et bien tu le restes. Tu restes au taux d'avare. Tu ne changes pas. Aime que je suis au rêve, qu'à partir du moment où maintenant, toi, dans ta vie, tu vas être compliqué. Si tu ne t'améliores pas sur cette négoudale, tu le resteras. Tu le resteras. Tu le resteras toute ta vie. Pas seulement toute ta vie, après la mort. Après la mort. Alors là, on a un problème. On a une couche à Hatsuma posée par l'Orahaïma Kadosh. L'Orahaïma Kadosh, il pose une question toute simple, très bien. Il dit, au moment où on a un paracha de Kittissa, au moment où Moshé Rabbeinu va arriver pour plaidoyer pour l'homme Israël, pour que l'homme Israël ne soit pas anéanti, qu'est-ce qui va se passer ? C'est bien. Moshé Rabbeinu va trouver des arguments. Il faut trouver des arguments pour qu'il n'y détruit pas de l'homme Israël. D'accord ? Hachem veut les anéantir. Il dit que non, il ne faut pas les anéantir. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez bien, écoutez bien le plaidoyer de Moshé Rabbeinu. Très bien. Paracha de Kittissa. Accrochez-vous. Va yomèr. Et qu'il aille avec nous. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi, Hachem ? Écoutez bien. Qui âme qu'est-ce qui est au rêve où ? Parce que c'est un peuple à la nuit crue. Il est vrai. Moshé Rabbeinu, imaginez-vous. Le mec, il arrive au tribunal. Il s'est fait arrêter pour trois braquages à main armée. Sur trois banques. Sur H2. D'accord ? Il s'est fait arrêter. Donc il arrive au tribunal. L'avocat arrive. Oh mes chers juges, mes chers juges. Nous sommes ici en train de juger. Le très cher Steven. Arrêtez pour trois braquages à main armée. Le dernier où il a raté la caissière. Ce qui lui a sauvé la vie. Et c'est vrai. C'est un voleur. C'est vrai. C'est un voleur. On le sait. Depuis qu'il est petit, il a raquetté. Il vidait la main collègue de son voisinage. On le sait. On le sait. Mais s'il vous plaît mes juges. S'il vous plaît mes juges. Laissez-le. Laissez-le quitte. Ne le mettez pas en prison. Ou au moins diminuez l'appel. Pourquoi ? Parce que c'est un voleur. Parce que c'est un voleur. Donc s'il vous plaît, puisque c'est un voleur, ne lui faites rien. C'est-à-dire que lui, là, il a un peu perdu beaucoup d'argent dans cet avocat. Ouais, c'est-à-dire que on comprend tous que là, c'est un peu ridicule l'histoire. Moshé Rabbein, là, écoutez bien. Je vous redire le casseau. Vous comptez, ça nous fait mal. Va yonder HM el Moshé, HM il y a Moshé. Raïti et ta'am as-e-jevu, ce peuple a-be, il y a M'kechorèvou. Va ta'ini khali ve'harapi bahem va'chalèm. Va'chalèm. Je le n'ai pas dit. Va'assé au tralégoï kadosh, frère de toi un grand peuple. Moshé Rabbein, là, non. Non, non, HM, non. Non. Va yonder na'im, na'am as-te'achame, il y a M'kechorèm, il y a M'kechorèvou. Pourquoi ? Kiam, keshorèvou. Il sort exactement le même argument. Moi, si j'étais présent, j'aurais dit, Moshé, Moshé, tu trouves un autre argument. Parce que là, c'est pas bon, là. Celui-là, il est pas bon, celui-là. Celui-là, il est pas bon du tout. Il s'est dit, non, HM, keshorèvou. HM, keshorèvou. Alors, nous, on doit comprendre lui, ça. Qu'est-ce qu'il se passe pour que Moshé Rabbeinu, il lui dise ça ? Moshé Rabbeinu, il a compris quelque chose d'extraordinaire. Moshé Rabbeinu, il a vu, je lui ai mis à faire quelque chose d'extraordinaire. Moshé Rabbeinu, il a réveillé à Kadosh, beaucoup, il a dit à Kadosh, beaucoup, c'est vrai, HM. HM, c'est vrai, c'est un peuple qui a la nuque raide. Méribonosh et l'Olam, qu'est-ce qui va les sauver, ce peuple-là ? Pendant trois mille ans de galouches, des pogroms, les trucs, les orgies, les trucs, qui est-ce qui va les sauver de toute cette folie-là ? Qu'est-ce qui va les sauver ? Vous savez ce qui va les sauver ? HM, keshorèvou, c'est un peuple à la nuque raide. Vous savez qu'une fois, le Raph Pinkus, il a parlé une fois, c'est ma raison, c'est ma raison, c'est ma raison, il a parlé une fois à un tibouc qui était chidoni. Il savait, on l'a obligé de parler, machin, machin, fallait qu'il dise quelque chose. Alors, Raph Pinkus, il a dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si je vous dis, c'est important de faire Shabbat, c'est très important, c'est un cadeau d'HM, Shabbat, c'est un cadeau d'HM, c'est important, Shabbat, vous savez ? Et du coup, Raph Pinkus, HM, c'est une batana, c'est un grand mérite, et puis c'est bien, Shabbat, c'est bien. Il n'y a personne qui va faire Shabbat. Bien, Raph Pinkus, je vous dis, il n'y a personne d'ici qui va faire Shabbat. Vous voulez que je vous trouve la solution, comment chacun de nous, vous, va aller faire Shabbat ? Si un jour, se lève dans ce pays, Ras Veshalom, quelqu'un, un président ou un dirigeant qui est arabe, et qui dit, le premier que je vois faire Shabbat, je l'écrase, le premier que je vois faire Shabbat, je l'écrase. Vous allez voir les films, on commence à faire Shabbat. On commence à faire Shabbat, quoi ? Il nous a dit qu'on va faire Shabbat ? Hein ? Il nous a dit qu'on va faire Shabbat, on va faire Shabbat. On va faire Shabbat. On va faire Shabbat. Vous allez tous combien, c'est vrai ? Combien c'est aimer ? Parce que la vie nous a dit, non, on va le faire. Moshé Rabbein, il a vu un homme qui est chez Horef, ce qui va sauver le homme d'Israël. C'est quoi ? C'est parce qu'il a la mucrée. Comprenez ? Hazal nous dit, il y avait des films qui s'appellent Hananamishael ve'azaria. Hananamishael ve'azaria. Hananamishael ve'azaria. Il vivait à l'époque de Nabuchad Metsa, Nabuchodonosor. La Gemara nous dit qu'à l'époque de Nabuchodonosor, les gens, ils étaient tellement mchentra, ils faisaient tellement la tronche, que tout simplement, même les chiens, ils jouaient pas. Je sais pas, ils ont eu peur, la cadour, le roi, la balle, machin, etc. Les chiens étaient dépressifs, les chiens. Les chiens, les chiens, les chiens, plus aucune joie de vie, tellement ils étaient terrifiés par ce roi, Nabuchodonosor. Mishael, Hananam ve'azaria, ils entendent que maintenant Nabuchodonosor a fait une nouvelle instruction. C'est quoi une nouvelle instruction ? C'est que, tout simplement, tout celui, tout celui, tout le monde doit se prosterner tel jour à travers le monde. C'est-à-dire qu'on a un truc partout, à telle heure, machin, truc, vous regardez tous là-monde, tout le monde doit se prosterner à mon idole là-bas. Tout le monde doit se prosterner. Al-Sumad, Hananam ve'azaria, ils prennent une jolie fègle-gorge, jolie fègle-gorge. Mon cher roi, si tes souhaits sont d'augmenter les impôts, augmente-les. Si tes souhaits sont de fermer les plages, tant mieux pour nous. Si, c'est vrai, il commence à faire un lit, ce truc. Et à la fin, il termine en disant, c'est mon roi. Par contre, si tes souhaits sont qu'on se prosterne devant ton idole, alors sache que tu es un chien pour nous. Tu n'es rien d'autre qu'un clef. Vous imaginez un peu l'envergure de la chose ? C'est-à-dire qu'ils envoient une lettre à Hananam, comme ça, tout le monde est terrifié. Et dis-toi, sache que si jamais maintenant, t'es un clef pour nous. Et comment ils peuvent parler comme ça ? Comment ils peuvent parler comme ça ? Parce que c'est Amk Shehoref. Ce peuple-là, il a la nique raide. Personne ne l'oblira à rien faire. Personne ne l'oblira à rien faire. Ça, c'est la force du Hame Israël. Ça, c'est la force du Hame Israël. Le Hame Israël, c'est un peuple qui a un potentiel extraordinaire. Mordechai à Yéhoudi. Comprenez, Mordechai à Yéhoudi. Mordechai à Yéhoudi, il est dans les rues. Maintenant, il voit qu'au moment où personne, lui, il ne se prosterne pas devant Amman. Amman, ça commence à lui monter le sang comme ça. Il dit, mais lui, je vais me le faire, ce Yopan. Et comment ça commence à monter le sang comme ça ? À ce moment-là, tout le monde voit ça. Tout le monde est témoin de ça. Tout le monde voit, Mordechai, mais je t'en supplie. Mais au moins, ne te mets pas devant lui. Au moins, ne te mets pas devant lui. M. le rabbin, M. le rabbin. Vous imaginez, si Mordechai était à notre époque, M. Haruchta, il aurait descendu. Oh, encore un harédi, encore un truc. Et lui, toujours à faire la provocation. C'est religieux. Ta, 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 ta. Ouais, voilà, Mordechai, il serait fait dégérer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc lui, il est mort d'Echai à Yehudi. Il est là, tout le monde est contre lui. Il est seul. Il est seul à comprendre que si ça arrive, c'est parce que tout simplement, ils se sont prosternés à la statue d'Abboukhat Metsar et que maintenant, il faut être métaquaine de la chose. Il n'y a que lui qui comprend. Et tout le monde lui en veut. Et lui, il détente. Bah, vous, je sais ce que j'aime, vous le demande. Vous imaginez un peu la pression. L'Amisraël va être exterminé et machin. Et toi, tu sais, tu sais ce que tu fais, ce que tu dois faire. Tu fais ce que tu dois faire. D'où ça vient, ça ? Vous savez que dans les Doré Doros, ce qui nous a sauvés, c'est ce qui nous a sauvés, c'est ça. Ce qui nous a pas sauvés, c'est ça. C'est cette force-là que l'Amisraël est là. Am Keshoref, il y a la volonté d'Hachem. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. C'est que, il y a la plage de Netanyah. Le Quatre Sens. C'était écrit par le Hamon Mitzens Kosenberg. C'était un homme qui était kadosh, je ne sais pas choude, une douche-là extraordinaire qui a fait des camps. Cet homme-là, il a fait des camps de concentration. L'Allemand notre centre. Il a enterré sa femme, tous ses enfants. Il a monté un hôpital, il a monté plein de choses. Les Nounishmat, c'est chacun de ses enfants qu'il a enterré pendant la joie. Lui, écoutez bien, écoutez bien cet homme-là, l'Allemand Mitzens Kosenberg. Il était dans les camps au moment où, maintenant, ils ont libéré les camps. C'est-à-dire, au moment où ils ont libéré les camps, ils ont ouvert les portes des camps, les Américains, il s'est mis à courir, il s'est mis à courir et il a plongé dans la rivière. Il a plongé dans la rivière. Il a bon l'eau. Vous savez qu'une rivière polonaise, ce n'est pas le Jourdain. C'est-à-dire que... C'est frais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui passe lui ? Il était comme un squelette. Il était comme un squelette. Il avait le petit fût. C'était-il ? Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, au-dessus de l'eau. Et lui, maintenant, il avait le petit fût, il avait le truc, machin. Il se gêne dans la rivière. Il sort de la rivière et il dit, Bono, chez Lola. J'avais peur, durant toute cette Shoah, de devoir rendre mon âme sans avoir fait le migré. Ah non, j'ai fait du peur. Au moment où, maintenant, les Américains, ils débarquent, ils voient un juif en train de courir comme ça, de partout. Un squelette en train de courir comme ça. Avec un morceau de tissu comme ça. Il est couru comme ça. Et lui, il voit une femme. Il dit, toi, il est où ton mari ? Il est mort, il est créé de deux trucs. Et toi, elle est où ta femme ? Eh, toi, vous êtes mariés, hein ? Je compte que vous êtes mariés, hein ? Je compte que vous êtes mariés, hein ? Je compte que vous êtes mariés, tac. Il faut repartir, il faut repartir. Les Américains, ils sont arrivés. Ils nous faisaient, oh, je ne sais pas, les seuls, les seuls, les seuls, les seuls, les seuls. Il ne prenait rien. C'est quoi ce homme-là ? Il n'est pas normal, lui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, ils arrivent, les Américains, ils demandent, ils demandent au raf, ils disent, mais vous avez besoin de quelque chose ? Il fait, oui, j'ai un morceau de tissu, là, qui arrête pas de me tomber. Ça ne vous dérange pas, une kippa ? On t'a dit, il est où, ta kippa ? Oh, je n'ai pas, je n'ai pas compris. Le mec, il vient de sortir la joie, il vient de sortir, il court avec un morceau de tissu sur la tête. Il est la première chose qu'il demande, une kippa. Au moment où, maintenant, il raconte, mais ça, c'est son sépère. Son sépère, vous ouvrez, c'est un pélé, vous ouvrez son livre, c'est incroyable, il raconte qu'au morceau, maintenant. Il est la libération des camps, Eisenhower, il est venu. Ouais, Eisenhower, le chef d'état-major de l'armée américaine, il a débarqué, il a regardé la situation des camps. Et donc, chacun des grands responsables de la communauté juive avait la possibilité de parler devant Eisenhower pour exprimer une décision, une demande. Et lui, il expliquait qu'au moment de la Shoah, il y avait une grande kippira dans les camps. Personne ne voulait pas parler d'Hachem, la Torah, tout ça, c'est à cause de ça, c'est arrivé, tout ça, c'est à cause de la religion. Et lui, il a demandé à parler. Il a dit, mais moi, je voudrais parler. Je voudrais parler. Il a dit, mais pourquoi tu voudrais parler ? Il a dit, parce que tout simplement, je représente les religions. Moi, je représente les religions. Moi, je voudrais... Pourquoi ça se fait que les religions ne sont pas représentées ? Alors, ils ont dit, regardez, tout simplement, écoute bien, écoute bien. Si tu parles, c'est cinq minutes déjà. Tu as le droit à cinq minutes. Deuxième condition, tu ne mentionnes pas une seule fois le nom d'Hachem. Les conditions des juifs dans les camps, au moment où on a... Le jour où Eisenhower, il arrive, c'était le jour du Yom Kippo. Le jour du Yom Kippo. Le monde, c'est le monde sur la Bima, il prend son talit. La première condition, il ne parle pas cinq minutes. Il parle trois quarts d'heure en yiddish. Trois quarts d'heure devant Eisenhower en yiddish. Trois quarts d'heure. À la fois, il nous a demandé, il me dit, mais il faudra... Vous savez que lui, il n'a pas fait le Reder. Oui, il n'a pas fait le Reder, Eisenhower. Il me dit, mais moi, j'en ai rien à faire. Moi, c'était la seule occasion que j'avais d'avoir tous les juifs du camp devant moi qui m'écoutent. Donc, j'ai parlé. Vous imaginez, ça, c'est pas le Ham qui chait au rêve, ça. C'est pas le Ham qui chait au rêve. Eisenhower, écoutez bien, Eisenhower, quand il a fini son discours, Eisenhower, il a dit, j'ai rien compris. Je suis dit, j'ai rien compris, mais tu m'as tellement impressionné que si tu me demandes ce que tu veux, je te donne. Écoutez bien, ce que va demander l'amour d'autre sens. Qu'est-ce qu'il va demander ? Il va dire, dans quelques jours, on équipa, dans quelques jours, il n'y a pas de... C'est sous-côte, on n'a pas de loulaves. Vous pouvez nous ramener des loulaves. Eisenhower, il va envoyer des soldats américains en Italie pour ramener des loulaves, pour faire... Et vous imaginez un peu le truc de fou. Jusqu'à la fin de sa vie, à Eisenhower, il était comme ça, avec plein de monde de sens. Comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il était un précieux, c'était un malard. C'était pas chou, c'était un malard. Un homme qui n'était pas de ce monde. Pas de ce monde. C'est que... à Bnebra, qui a un chassid qui s'appelle Rubenberger. Lui, ce chassid-là, il se rappelle que son père, qui était un rescapé de la Shoah, il a enterré sa femme et ses cinq enfants dans la Shoah. Il est revenu en Eretz-Israël, il a reconstruit sa vie, il s'est remarié avec une femme, qui était sa mère, la soeur Ruben, qui était sa mère, et il a eu deux sœurs aussi. D'accord ? Au moment où il enterre sa deuxième femme, alors que ses enfants ont 12, 10 et 8 ans. Imaginez un peu le truc. Il a perdu sa femme, mais c'est de tous ses enfants. En plus, là, il arrive en Eretz-Israël, il reconstruit sa vie, il enterre sa femme, il a trois enfants. Ouais, de 12, 10 et 8 ans. Le petit garçon qui est réouvré, ce rap, là, ce raciste, il raconte, il se rappelle de la Lévaïa que son père a fait à sa mère. C'est bien la Lévaïa. Il a dit, Ribbonne-moi chez l'Olan, Ribbonne-moi chez l'Olan, tu m'as déjà pris, ma première femme et mes cinq enfants. Ma première femme et mes cinq enfants. J'arrive ici, tu me reprends la deuxième. Mais Hachem, Ribbonne-moi chez l'Olan, je crois que tu t'es trompé d'adresse. Si tu crois que maintenant, tu pourras m'enlever l'amour que j'ai pour toi, jamais, jamais Hachem, tu t'es trompé d'adresse. J'imagine, toi, t'as raté le bus, tu fais là. J'ai fait des théélims, je les ai faits les théélims, et pourtant, que dalle ! Tu t'as raté le bus, imagine, le mec, il a enterré sa femme, ses cinq enfants, tac, 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 et toi, et lui, il est en train de te dire Hachem, c'est des béton, Hachem, je t'aime trop. Et toi, t'es là, t'es compliqué, ouais, ouais, moi, j'ai zémi les théélims, hein, j'ai zémi les théélims, et je l'attends, par la sage, je l'attends. Et dis-moi, tu te sens bien, toi, ça va, tu t'es clair dans ta vie, ou quoi ? Combien ? Hachem, j'ai au rêve, Hachem, j'ai au rêve, où est-ce, où on est, où ils sont, où on est, Rav Neiman, Rav Neiman, en France, celui qui a créé la yeshiva d'Armentier, Rav Neiman, lui, c'est un homme qu'au moment, il était dans les camps de concentration, dans les camps de concentration, il a vu les nazis, pendant qu'il crevait la dalle, il crevait, ils avaient eu parfum, il a vu les nazis, faire un pique-nique au milieu du camp, et au lieu de prendre une nappe, ils ont mis un talit, ils ont commencé à s'asseoir dessus, tac, tac, ils commencent à faire mes cheveux, après ils voient ça, hein, il sort, tac, 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 il prend le talit, RAH ! Hé, c'est Kadosh, c'est Kadosh un talit, c'est un talit, c'est Kadosh ! C'est marqué, il les raconte que les allemands, ils ont cloué tous les doigts de ses mains, les uns après les autres, les uns après les autres, tu sais à qui il t'a affaire, tu sais à qui il t'a affaire, le hanmour de Tzantz, pour lui raconter qu'il y avait trois choses, c'était un homme, c'était un homme, qui n'a pas mangé, yivul nohi, il n'a même pas mangé, bichul nohi, de toute la Shoah, l'hanmour de Tzantz, il n'a pas mangé ce qu'un goi cuit, c'est-à-dire qu'il n'a pas mangé, c'était le reste des pommes de terre, les trucs, moi j'ai un, toi je suis en train de te dire, hé, tu sais, le Nutella, c'est halav nohi, oh ouais bon, halav nohi, allez franchement, halav nohi, moi bon, je ne suis pas tellement en armure, halav nohi, moi j'aime le Nutella, le truc, lui, il était dans les camps, il était dans les camps, il mangeait des épluchures pour ne pas être au vert de lave, l'interdit des rabananes, de bichul goi, vous imaginez, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est, il y avait trois choses qui étaient difficiles dans les camps, trois choses, alors c'est quoi les trois choses difficiles dans les camps, hein, évident, les trois choses, je vais vous dire, c'est Sfirata Omer, Kriyat Shema, et Birkat Alevana, voilà, c'était les trois choses qui étaient dures dans les camps, et les coups de marteau que tu t'es pris dans la tronche, non, mais que tu ne mangeais pas, non, ça va, non, on est mis à l'air, mais qu'est-ce qui se passe, non, il y avait trois choses qui étaient dures, c'était quoi, c'était ça, pourquoi, parce que là-bas en Pologne, ouais, la nuit, elle se couche à 11h du soir, elle se couche à 11h du soir, et donc du coup, il fallait qu'on reste réveillés pour pouvoir faire criat Shema Bismano, Sfirata Omer, on oubliait le compte, on ne savait même plus quel jour on était, on n'avait pas le calendrier, on n'avait rien, donc on se défend, on était mis de bal d'elbelle, on était mis de bal d'elbelle dans le compte, on se souvient plus quel jour on avait fait, les trucs, machin, un truc, toi je te dis, t'as compté, tu te rappelles quel jour on est, on est où, c'est vrai qu'on est où, t'es rappel toi, on est le 22h, non, ah le 27h, oh, il était là, il est resté réveillé pour pouvoir faire Shfirata Omer, avec Braha, le soir, dans les camps, Kidush Levana, il dit, c'était Pekuach Nefesh, Kidush Levana, Birkata Levana, on devait sortir du barackement pour être sous le ciel pour vous faire Kidush Levana, c'est Dieu, c'est Dieu, t'as fait Birkata Levana, et dis-moi, et Maurice, on a fait Birkata Levana, c'est moi aussi ou quoi, tu te rappelles, c'est moi aussi ou quoi, tu te rappelles, il n'aurait plus, mais tu es que le Ravtutu ou pas, lui, il picoire, il sort du, mais c'est d'où l'homme israélitien, d'où l'homme israélitien, il tient sur ces gens-là, Ankh, j'ai au rêve, Ankh, j'ai au rêve, alors c'est quoi le problème, on doit comprendre c'est quoi notre problème, comment ça se fait qu'on n'est pas comme ça, on doit comprendre c'est quoi la source du problème, alors je vous dis, il y a un phénomène, vous connaissez tous, le phénomène, la base, qui est que tout simplement, un enfant, un petit enfant, qui commence à faire de la bimba, c'est quoi la bimba, où on tire avec les jambes de chaque côté, un enfant qui veut faire de la bimba, et il se rend compte qu'il voudrait passer, mais la porte, elle est un peu fermée, et il arrive, et ça ne passera, ça ne passera, ça ne passera, alors un enfant, normalement, c'est situé, il essaie deux, trois fois, au bout de la troisième fois, c'est bon, il a lâché l'histoire, il a compris que, non, ça ne sert pas à la peine, il ne continue à essayer, parce que de toute façon, ça ne passe pas, si l'enfant, jusqu'à l'âge de 12 ans, il continue à essayer, c'est-à-dire que là, il faut un suivi psychiatrique, plus profondi, parce que, je ne sais pas si, je ne sais pas, mais normalement, c'est normal, au début, il essaie, il essaie, il essaie, parce qu'il essaie de passer, il essaie de passer, il dit le Ben Yishraï, quelque chose d'extraordinaire, si on veut savoir, pourquoi nous, on a une lèvre qui est cachée, comme ça, « Am Kishoref », pourquoi on est comme ça, on n'est pas, on n'est pas clair, pourquoi des fois, on est compliqué, tu sais pourquoi, il faut regarder les gens compliqués, analyser les gens compliqués, paro, paro, comme Hachem lui parle, Hachem lui envoie les maquotes, et lui, comment ça se fait, il demande le Ben Yishraï, il dit, parce que tout simplement, il avait un problème, c'est qu'il voyait, qu'à chaque fois qu'il y a une plaie, ça dure une semaine, donc si ça dure une semaine, c'est-à-dire que ça ne peut pas durer plus que ça, c'est-à-dire qu'Hachem, il est limité, parce que ça ne dure qu'une semaine, si Hachem, il voulait vraiment nous éclater, il nous offre tout à moi, ça dure qu'une semaine, ah, ça dure qu'une semaine, c'est qu'Hachem lui est limité, après il en revoit une deuxième, ah, Hachem lui est limité, mais ah, c'est qu'une autre semaine, ah, donc Hachem lui est limité, donc si Hachem lui est limité, lui, il a sa volonté, et nous, on a la nôtre, donc chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, il fallait un homme comme Hitro, que lui, quand il voyait ça, il faisait le rapport entre nous, il faisait en fait, mais en fait, c'était une semaine sur l'île, ah, mais les mitrins, il ne saurait pas ça, il voit, ah, mais en fait, Hachem lui est limité, donc, donc en fait, tout simplement, sinon, on est compliqué, comme les mitrins, que nous, maintenant, des fois, on dit, mais il faut le faire, et on dit, oh, non, je ne vois pas, je ne vois pas, on n'a jamais appris ça, nous, les trucs, si tu es compliqué comme ça, tout simplement, c'est parce que tu n'as toujours pas compris, qu'Hachem, il fait tout, c'est lui le patron, c'est lui le patron, tu as l'impression qu'il y a la volonté d'Hachem, et puis il y a la tienne, il y a la tienne, il y a la mienne, il y a la tienne, il y a la mienne, et bon, des fois, il y a la mienne, et des fois, il y a la tienne, quand ça m'arrange, il y a la tienne, quand ça m'arrange, il y a la mienne, et donc, du coup, tu t'arranges, c'était ça, c'est la réflexion des mitrins, nous, on demande, mais réfléchis, regarde-y trop, lui, il a compris, mais c'est lui le patron, mais c'est lui le patron, c'est lui le patron, tout le problème que nous, on a, tout le problème que nous, on a, c'est tout simplement ce manque de connaissance, ou, ou, on est des fous furieux, c'est pas possible, puis Hachem, il te demande un truc, je ne veux pas, ou on est des fous furieux, ou tout simplement, c'est carrément un manque de connaissance, tu as l'impression qu'il y a la volonté d'Hachem, et la tienne, la volonté d'Hachem, et la tienne, mais, c'est le même qu'à se dire d'avoir, à Kadosh Barucho, c'est lui le patron, à Kadosh Barucho nous a donné un potentiel extraordinaire, on a une force plus que n'importe qui, si à l'heure qu'il est, après ça, après trois mille ans de Galoute, trois mille ans de Galoute, on est encore présent, on est là, nous v'amie Israël, c'est parce que tout simplement, on a su se battre pour nos valeurs, on a su se battre pour nos valeurs, tous ceux qui ont voulu nous abolir nos valeurs, ce que, comprenez qu'il y a des gens qui ont versé leur sang pour ces farines, pour ces farines qui sont ici, ils sont en train de s'empoussiérer, il y a des gens qui ont versé leur sang, et toi tu arrives dans la maison, qu'est-ce que tu fais ? Alors ce qu'a con est folle, il y en a qui ont versé leur sang pour ça, pour ces farines, il y en a qui sont en train de prendre ces farines là, pour faire une mishna, et se cachent sous la table, comme ça, ils se cachent dans la rivière, dans les trucs, et à Marabayé, et à Marabayé, qu'est-ce que tu penses-toi, qu'est-ce que tu as dit à plus, et toi maintenant, t'es le bébé, tu rentres chez toi, tu fais les tics de masquade, c'est bon, il ne fait pas trop le choix, on est bien, tu mets dans le canapé, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Oh, les livres, ils sont là-bas, et la télé, elle est là, et la télécommande, elle est là, qu'est-ce que tu fais ? Il y en a qui sont morts, dans ces livres, ce n'est pas la plus grande, dans un cieux qui existe, on les laisse comme ça, et nous, il y a des choses plus importantes, il y a des choses plus importantes, si nous, l'administration, on exige jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'un mishé au rêve, on doit faire partie de ces gens-là que Moshé Rabbeinu, il a parlé à Moshé Rabbeinu, ce peuple-là, tu dois le faire hésiter, parce que tout simplement, c'est un peuple chéché au rêve, il y a des nids qui peut le déraciner de ces valeurs, on peut se grandir dans la Torah, dans les ménusées, on puisse accrocher, être accrochée à nos valeurs, on puisse être un chéché au rêve dans la Torah, dans les ménusées, on protège tout le mal. Merci. Merci. Merci.